Le vieillissement de l'ancien pont, qui est un vieillissement naturel. Vous voyez, un pont qui a peut-être plus de 100 ans, d'accord, qu'il s'affaisse un peu, peut-être que, ou qu'il y ait, comme M. de Saville l'a expliqué tout à l'heure, avec l'infiltration d'eau à des endroits comme ça, ça, ça se répare, mais on peut réparer, à un moment donné, on peut estimer aussi qu'il y a nécessité de le remplacer. D'accord ? Donc, l'ancien pont, il a vieilli, il fallait le remplacer. Le problème, c'est la manière dont ils ont, ils s'y sont pris. C'est ça qui pose problème. Et je veux juste rajouter, par rapport à ce que j'ai dit avant, que de toute manière, même s'ils réduisaient l'espace, compte tenu du fait qu'ils assèchent une partie de la lagune pour faire ça, pour construire le pont, ils seront obligés d'aller chercher la terre ferme, la terre dure sur laquelle ils vont reposer le pont plus profondément. Parce que, de toute façon, lorsqu'on vient d'assécher une partie d'eau, une partie de lagune, une partie de lac, eh bien, on ne construit pas dessus rapidement. Parfois, c'est 30 ans, 50 ans, 100 ans, même beaucoup plus. Pour voir, d'avoir la dureté de l'assage. Voilà. Même, par exemple, la place Boca, là. On peut construire des petits bâtiments dessus, ça va tenir. Mais si on devait construire des bâtiments, par exemple, de 10 étages, et là, ça posait des problèmes. On le sait, c'est quelque chose qui est bien connu. Notamment, je rappelle que c'est ce qui s'est passé lors de la... Comment dire ? Le tremblement de terre qu'il y a eu à Mexico, le 19 septembre 1985, à Mexico, il y a eu plus de 10 000 morts, parce que le centre de Mexico, c'est une ville qui a été construite sur un ancien lac asséché. Donc, du coup, qu'on le veuille ou non, bien que ça faisait déjà quoi ? Peut-être 4 siècles. Pourtant, le fait que ce soit un espace qui a été gagné par assèchement, fait que dès que le tremblement a commencé, là, c'est ça qui a flanché le plus rapidement. Donc, du coup, même s'ils réduisaient l'espace, il faudrait qu'ils aillent chercher le sol dur plus profondément. Sinon, le pont qu'ils vont construire sera un pont dangereux. Moi, j'aimerais demander à M. Lusson, quelles peuvent être les conséquences environnementales suite à cette dégradation du pont de Zébé ? Ah, les conséquences environnementales. Alors, premièrement, je ne sais pas ce que vous appelez exactement conséquences environnementales. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'on décide de changer ce qu'on peut appeler l'écosystème. Cet écosystème avait une utilité. C'est-à-dire que nous avons une liaison qui va depuis le lac Togo jusqu'au Bénin. Et je pourrais aller plus loin qu'on avait la possibilité, si on décidait de le faire, qu'en passant par le Zio, de relier la lagune de Lomé, qui vient depuis Accra, ce qui fait qu'on aurait pu avoir une navigation fluviale ou lagunaire allant d'Accra jusqu'au Bénin. À une période... Jusqu'à Ligos. Jusqu'à Ligos, oui. À une période où, nous cherchons des moyens de communication à faible coût. À faible coût et à faible coût en termes de CO2. D'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est quand même très important que nous ayons une possibilité d'avoir de la navigation allant d'Accra jusqu'à Ligos. Et ça, cette navigation est impossible si nous réduisons l'espace là où ils sont en train de réduire. Alors que moi, dans mon enfance, il y avait de grandes barques dans lesquelles nos grands-mères faisaient le commerce avec ça. Et ils vas allaient dans les différents marchés qui sont au bord du Mono ou au bord de la lagune avec ça. Et on passait depuis le lac Togo jusqu'au Bénin. Et les pironguiers ramenaient les vendeuses le soir ou le lendemain. Si nous prenons le cas des tonnes et des tonnes qui sont parties. Vous vouliez dire. Alors, c'est maintenant que je vois la question sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? Ils ont décidé de réduire l'espace qui relie les deux bassins dont j'ai parlé. Alors, maintenant que le fait torrentiel a emmené tout, tout ça se retrouve dans la lagune. C'est-à-dire que la lagune commence à avoir un ensemblement de ce fait-là. Mais un ensemblement artificiel qui est lié à l'action humaine, simplement. Et même les travaux qu'ils font actuellement, provisoires, plus ou moins, parce qu'il faut dire qu'ils font quelque chose, etc. et qui consiste à remettre des sacs de sable. Et ils mettent le clarisme, mais ils mettent aussi des sacs de sable. Tout ça là, parce que ces sacs de sable, ils en ont mis, et le Torah les a emportés. Tout ça se retrouve, ça accentue l'ensemblement de la lagune. Donc, les conséquences, c'est que notre lagune ne sera plus ce qui était avant. Voilà. Si vous avez un conseil par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez à dire ? Non, en termes de ponts... Oui. Non, en termes de ponts, alors, moi, ce que je vous préconiserais, c'est que c'est une zone lagunaire. Comme c'est une zone lagunaire, quand on doit construire des ponts en une zone lagunaire, il ne faut pas dire « je veux réduire l'espace ». Il faut construire le pont de la travée nécessaire, c'est-à-dire de la longueur nécessaire. Sachant que, dans la zone lagunaire, vous êtes obligés d'aller chercher le sol dur plus profondément afin de pouvoir reposer le pont dessus. Donc, l'idée qu'il dit « je veux réduire parce que je veux avoir un pont tout petit », c'est une idée qui ne tient pas. Merci beaucoup, M. Larson Draquet-Messon, docteur ingénieur en génie civil de l'école nationale des ponts et chaussées de Paris. Spécialiste des œufs d'art. Spécialiste des œufs d'art, mais également spécialiste en informatique aussi. Oh, oui. Donc, vous êtes venu depuis la capitale, la histoire nous apporte plus. Non, non, ce sont les ponts qu'on appelle les œufs d'art. Il faut quand même rappeler Enes Rodonosaï qu'un jour... Sous-titrage Société Radio-Canada